Salut à tous les combattants pour la liberté et la justice sociale en Afrique. J'ai un message très bref. Ce message est un message qui nous vient du Sénégal, avec le cas Makissal. Vous savez, je suis un combattant pour la justice sociale, et je suis un résistant, et je suis aussi un pasteur, parce que beaucoup de gens s'embrouillent là-dedans. Ils ne savent pas que le rôle principal d'un pasteur, c'est celui d'un berger. Écoutez très bien, le rôle principal d'un pasteur, c'est celui d'un berger. Et le berger, c'est celui qui est prêt à aller jusqu'à retirer de la gueule du loup les brébis. Le berger, ce n'est pas celui qui reste à l'église le dimanche et vient prêcher. Alléluia, le Christ est ressuscité, vous irez au paradis si vous faites ceci, si vous faites cela. Pendant que les gens sont en train de vivre l'enfer sur terre. Le berger comme moi, le pasteur, est celui qui sait que le Seigneur nous enseigne de prier. Pas seulement que nous attendions le jour où nous allons mourir pour aller au paradis, mais aussi pour que le royaume de Dieu vienne sur terre. Et alors, comment est-ce que le royaume de Dieu pourra s'exprimer avec l'injustice, avec tout ce qui se passe là, et qui sont à l'origine de toutes ces injustices ? Ce sont les politiciens. Alors, un véritable pasteur, berger, protecteur des brébis de Dieu, ne peut pas rester dans son confort et voir comment les brébis sont dévorés sans qu'il dénonce. Je veux d'abord établir cela pour vous dire pourquoi je suis dans la politique. J'y resterai. Le diable ne va pas me chasser de la politique. Parce que le diable utilise la politique pour dévorer les enfants de Dieu. Le diable utilise la politique pour tyranniser les enfants de Dieu. Donc, les pasteurs comme moi sont engagés dans la politique pour aseptiser la politique et le rendre fiable pour le bien-être des masses populaires. Je suis un pasteur fier de l'être. Donc, le message qui vient du Sénégal et de Matissal, que je vous ai toujours dit, vous savez, à chaque fois que je parle, il y a un autre Camerounais là, qui a aussi démissionné, il était au gouvernement, et il se propose aujourd'hui d'être le plus grand résistant des Camerounais, le plus grand, le leader de la résistance camerounaise. Pourtant, nous savons que la résistance s'exprime par le fait de refuser la tentation. Donc, quelqu'un qui a été tenté par une nomination dans un régime totalitaire et liberticide, il a été nommé. Il n'a pas résisté à la nomination d'aller à la mangeoire en 2004. Donc, sa résistance, c'est où ? Quand je parle et je dénonce celui-là, il y a des gens qui viennent sur la main et disent, « Oh, mais regardez au Sénégal, voilà Matissal, n'est-ce pas, Matissal était dans le gouvernement de Wat ? » Et ils vont aussi par ricochet et dire, « Oh, mais regarde, voilà Wat, n'est-ce pas, Wat lui-même a été au gouvernement d'Abdou Diouf ? » Et je vous pose la question. D'Abdou Diouf à Wat, à Matissal, quelle est la différence ? Voilà la question que je vous pose. D'Abdou Diouf à Wat et à Matissal aujourd'hui, quelle est la différence ? Je ne vois aucune différence. Et si vous êtes intelligent, ça, c'est un message pour vous, les Camerounais, qui aimez la facilité, qui n'aimez pas réfléchir, et donc vous avez l'excuse facile à chaque fois que le pasteur vient vous dire que ce monsieur est un monsieur du système. Ce n'est pas un résistant. Parce que la seule fois où il a eu l'opportunité de résister et de dire non à la tentation d'une nomination au sein de la mangeoire, au sein du régime liberticide, au sein du régime qui tyrannise les Camerounais, il est tombé à cette tentation en 2004. Il est tombé dans la tentation. Donc celui qui n'a pas pu résister à la tentation ne peut pas être le maître de la résistance. C'est du bon sens ce que je vous enseigne. Regardez le Sénégal. Vous qui disiez chaque jour que le Sénégal c'est un bon exemple. Regardez même la Côte d'Ivoire. Regardez. Tout ce genre-là, ce sont les gens du système. Il n'y a aucune différence entre Abdou Diouf, Ouad et Makissal. Voilà Makissal qui veut changer la Constitution. Pourtant, vous savez très bien que Makissal a été propulsé au firmament de la politique sénégalaise parce qu'il s'est opposé à Ouad quand Ouad, son maître, voulait changer la Constitution. Regardez ce qui se passe. L'état d'esprit de ce genre-là est unique. C'est la même chose. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le peuple. Ils utilisent le peuple comme appart. Ils utilisent le peuple comme instrument pour se hisser au firmament. Makissal ne m'a pas déçu. Non, je ne suis pas déçu par le comportement de Makissal. Je connais très bien ce genre-là. Ceux gens qui sont tous des instruments de la France-Afrique ont un même genre de comportement. Voilà pourquoi vous voyez au Cameroun. Et à l'autre, quand Camte vient nous dire qu'il garantit la protection et qu'il garantit la préservation de Paul Diaz, il n'a pas d'autre choix. C'est leur système. C'est entre eux. C'est entre eux. Ils ont une même façon de voir. Regardez ce qui se passe dans son parti politique, le MRC. Regardez ce qui se passe dans son parti, le MRC. Il y a-t-il une différence entre lui et Paul Diaz ? Regardez comment le gars gère le MRC. De manière totalitaire, autocratique. Allez demander aux membres du directeur du MRC. Ils vont vous dire qu'ils se lèvent et ils découvrent que les décisions sont prises. Mais on vous a mis, on vous a fait quoi vous les Africains ? On vous a vraiment fait ça comment ? Chaque jour, vous êtes en train de célébrer Macky Sall. Voilà Macky Sall qui veut changer la Constitution. Voilà Macky Sall. Quelle différence y a-t-il entre Macky Sall et Wad ? On vous a toujours dit qu'ils sont tous du Mammoul. Ils sont, ils ont beau fait semblant d'être différents, mais ils sont du Mammoul. Ils sont du Mammoul. Donc je venais vous dire ceci. Prenez l'exemple de ce qui se passe au Sénégal. Regardez la dictature. Totalitaire de Macky Sall. Regardez comment les Sénégalais sont en train de perdre leur vie. Ils sont en train de perdre leur vie contre quelqu'un qui avait promis la liberté, qui avait promis de faire les choses différemment. Mais ils semblent être pires que ses prédécesseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous du Mammoul. Ils sont tous du Mammoul. Ce sont les enfants d'un même père, dont le père France-Afrique. Camto-Maurice. Écoutez-moi très bien. Camto-Maurice ne serait pas différent de Paul-Bien. Il y a les signes qui ne trompent pas, que nous voyons depuis. Sauf si vous êtes aveugle, mais si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes au moins intelligent, vous allez comprendre ce que je dis. Vous qui applaudissez, Macky Sall. Et je vous ai toujours dit, voilà là où on connaît celui qui est un guide. Voilà là où on connaît un visionnaire. Je vous avais toujours dit que Macky Sall n'est pas un exemple. Parce que je connais d'où sort Macky Sall. Quand quelqu'un sort de ce Mammoul, il ne peut pas être différent. Le Mammoul ou les Camptons sont sortis. Je ne dis même pas la magie. Il ne peut pas être différent. Même pas la magie. Je dis que même pas la magie. Voilà Macky Sall. Regardez même Alassane Ouattara. Regardez. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire. Je suis pasteur. Je vous dis et je répète. Le pasteur est un berger. Le berger est celui qui va à la contre-attaque. Contre le lion qui s'attaque au Bréby. Voilà ce qu'un pasteur est. Il est un berger. Donc, je suis un berger avec des flèches. Contre le lion qui dévore le Bréby. Je ne suis pas un pasteur, comme je vous ai dit, qui reste à l'église. Donc, dimanche, il ouvre la Bible et il prie. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Et vous irez au paradis. Même si vous souffrez sur la terre, ne vous en faites pas parce que vous irez au paradis. Ce genre de pasteur sont des menteurs. Parce que Dieu nous a enseigné. Jésus-Christ nous a enseigné. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Que quand on prie, il faut qu'on prie Dieu pour que son royaume soit sur terre. Donc, les enfants de Dieu ne doivent pas souffrir parce qu'ils pensent aller à un paradis. Pourtant, on peut prier le royaume de Dieu sur terre. Et la prière, c'est aussi travailler. C'est aussi s'engager contre ce qui peut empêcher que le royaume de Dieu soit. Et ces politiciens véreux, totalitaires, liberticiens, sont des agents du diable contre le peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai la flèche en main contre eux. Que le Seigneur vous bénisse. Votre grand guide de la résistance. Je vous aime tous, les enfants.